Musique Salut la famille, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité. Alors votre enfant est dépassé par ses émotions et absorbe celles des autres. Il est parfois dérangé par certains stimuli comme la foule, la lumière ou même le bruit. Et bien il se peut qu'il soit hypersensible. Alors pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir David Lefrançois, qui est docteur en neurosciences et lui-même hypersensible et qui connaît parfaitement les défis et les stratégies à mettre en place pour faire de l'hypersensibilité une véritable force. David, bonjour, je suis ravie de te retrouver. Bonjour Candice, fais moi aussi. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie. David, il a été mon formateur en fait à Lina, l'Institut des neurosciences appliquées qui est une école de coach où j'ai fait mes armes de super coach. Alors tu formes des coachs personnels et professionnels. Et à côté de ça, tu es un peu un couteau de fuisse parce que tu fais plein de choses. Tu écris des livres sur le coaching, tu es aussi conférencé dans le monde entier. Tu es hypnothérapeute, docteur en neurosciences, tu fais juste une tonne de choses. À côté de ça, tu es aussi sportif de haut niveau, tu as accompagné des sportifs de haut niveau, tu es coach stratégique et tu accompagnes aussi des entreprises. Bref, tous ces défis, tu les as faits en étant hypersensible. Est-ce que c'est un peu un super pouvoir pour toi ? Au départ, quand j'étais enfant, j'ai considéré que c'était une super galère. Et j'ai eu cette chance de grandir dans beaucoup d'adversités. Je n'ai pas obligatoirement eu une enfance fabuleuse. J'ai eu des très bons moments, mais j'ai eu des moments difficiles qui m'ont amené à considérer que finalement je devais en faire une force. Je n'en avais pas le choix. Et finalement, cette adversité m'a permis d'utiliser ça et d'en faire mon métier aujourd'hui. Parce que cette hypersensibilité, quand on accompagne finalement, elle nous permet de voir des choses que les autres ne voient pas. De percevoir des émotions que les personnes ne veulent pas nous dire. Et cette sensibilité, en fait, c'est un super pouvoir dans mon métier en tout cas. À partir du moment où on accompagne l'autre, cette hypersensibilité, ça nous donne des informations exceptionnelles. Et finalement, ça enrichit quelque chose qu'on va appeler l'intuition. Et qui nous fait avancer et parfois nous surpropulse en termes de résultats. Et donc, oui, c'est une force aujourd'hui. Encore faut-il la transformer. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et comment toi, tu as découvert que tu étais hypersensible ? Du coup, tu te sentais différent quand tu étais enfant des autres ? Alors, je me sentais différent et on marquait cette différence. Parce que moi, j'ai un frère jumeau, faux jumeau. Et lui, il ne semblait pas avoir cette hypersensibilité-là. Donc, en fait, on était en train toujours de me comparer. Donc, déjà, toi, tu te compares à toi-même. Mais on avait toujours... C'est comme si j'avais en face un moi qui devait être dans quelque chose de limite parfait. OK ? Et on dit, regarde, ton frère, il n'est pas sensible. Il s'en fout. Et bien, lui, ça ne le dérange pas quand il y a du monde. Ça ne le dérange pas quand il y a du bruit. Pourquoi, lui, ça te dérange et toi, ça te dérange et pas lui ? C'était culpabilisant presque. C'était, en tout cas, mes parents ne comprenaient pas. D'abord, ils ne savaient pas ce que c'était qu'élever des jumeaux. Parce que d'abord, ils n'attendaient pas des jumeaux. Ils attendaient un enfant. Et moi, je débarque. Ma mère et mon père ont été plutôt surpris de me voir. Et donc, ils n'avaient déjà pas envisagé ça dans leur esprit. Donc, je ne t'ai pas du tout renseigné. Et puis, c'est une époque où tu ne lisais pas des bouquins de développement personnel. Tu éduquais ton enfant comme tu avais été éduqué. Donc, plutôt à la dure. Moi, mes deux parents, ils ont connu la guerre. Mon père, l'Algérie. Ma mère, c'est une émigrée autrichienne. Donc, la vie, elle est dure. Et c'est comme ça, tu vois. Il ne fallait pas trop s'écouter. Donc, ces trucs d'hypersensibilité, c'était presque quelque part. Bon, on met ça de côté. Ça va. Sois fort. C'était un martien. Et moi, j'ai vraiment grandi dans le truc. Voilà. Ça va choquer les auditeurs. Mais on ne voit pas une tafiotte. Les émotions, c'est pour les gens gays. C'était vraiment des messages qui étaient assez bizarres. Et moi, je sentais que ce n'était pas ça. Je sentais que ce n'était pas ça. Et à la limite, c'était rigolo parce que pendant une période de mon enfance, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ils se sont trompés à la maternité. Et en fait, parce que j'avais vu dans un livre ou une série, je ne sais plus quoi, que ça s'était passé. Je me suis dit, c'est ce que ça m'est arrivé. Je ne peux pas être aussi différent que mon frère jumeau, tu vois. Et oui, je l'étais. Je l'étais. Et grâce à Dieu, il y a eu une rupture un petit peu dans l'environnement familial. Il a fallu que je quitte cet environnement familial. Et du coup, là, j'ai pu vraiment m'épanouir dans un autre environnement qui a laissé la place à… Qui n'a pas marqué ce que j'étais comme quelqu'un de différent. On ne m'a pas dit, voilà, tu es différent en ce sens où tu n'es pas normal. On m'a dit, tu es différent. Et cette différence, c'est toi. C'est ta personnalité. Il faut que tu composes avec. Il y a 15 à 20% des gens de la population qui est hypersensible. À quoi on reconnaît en fait ces signes ? En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que l'hypersensibilité et comment ça se traduit chez les enfants ? Alors, l'hypersensibilité, d'abord, c'est… On pourrait parler déjà de la provenance, déjà, de l'hypersensibilité. On sait qu'il y a une dimension qui peut être une dimension génétique. Oui, mais on sait surtout qu'il y a une dimension qui est aussi une dimension éducationnelle et que les deux, ajoutés à ça, renforcent l'hypersensibilité, notamment chez l'enfant. Et en enfant, hypersensible, c'est quoi ? D'abord, on appréhende le monde à travers nos sens. OK ? À peu près neuf sens, mais on va se concentrer sur les cinq, d'accord ? Le toucher, le goût, l'odeur, la vision et puis l'auditif. Il y a de très grandes chances que dans trois de ces sens-là, il y ait une hypertrophie du sens. C'est-à-dire qu'un enfant hypersensible peut être hypersensible, par exemple, aux couleurs, à la lumière. Il y en a un autre, ça va être au bruit. Certains, ça va être à l'odeur. Il y a des hypersensibles au goût. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui les dérange ? Alors, c'est quelque chose qui les dérange. Je sais moi, je fais souvent cette analogie de Superman. Tu vois, en fait, vous devez regarder votre enfant comme Superman. Dans le film de Superman, on voit cet enfant qui a des capacités exceptionnelles. Oui, les doigts qui se transforment, il arrive à toucher, il sent des sensations différentes. Il a tout et en fait, il est touché par le bruit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit Superman qui comprend qu'il a un pouvoir et il a une surcharge de bruit. Il va quitter la classe, il va s'enfermer dans un placard. Et c'est ça, votre enfant. Votre enfant, c'est Superman. Sauf que là, on a dans le film la mère qui comprend que son enfant, il est différent. qu'il a des pouvoirs que les autres n'ont pas et que ça le met en difficulté. Parce qu'en fait, un enfant qui est hypersensible, il va percevoir, d'accord ? Percer, vous verrez, d'accord ? Il va percevoir le monde d'une façon différente des autres. C'est-à-dire qu'il va aller au-delà de ce que l'on présente, au-delà de ce qui est présenté à travers le schéma de la réalité. Donc, il voit tout ce qui est non-verbal ? Il va être touché par le non-verbal, il va être touché par l'émotion de l'autre. Il va être touché par des silences. Il va être touché par des changements d'ambiance. C'est un enfant hypersensible, il arrivera dans une pièce, il sera capable de détecter quand deux adultes, ils se sont disputés, même il y a une heure. À travers juste, parfois même, la dimension énergétique. Et puis, il a du mal, en général, justement, à supporter les disputes. C'est quelque chose qui, pour lui, le rend presque malade. Alors, ça le rend malade pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une confusion du genre. C'est-à-dire que, pour un enfant qui va être dit normal, quand il est en contact avec ce genre de phénomène-là, il a une capacité à faire une distinction entre le moi, ce que je suis, et ce qui se passe là-bas. D'accord ? Chez l'enfant hypersensible, le lien, il est permanent. C'est-à-dire que, ce que la personne ressent, il va le ressentir. Et parfois, avec la même violence. Et donc, du coup, il ne peut pas forcément dissocier ses émotions, ses propres émotions que celles des autres. Parce que, comprenons une chose, c'est que, notre enfant, nos enfants, le cortex préfrontal, il n'est pas construit. D'accord ? Il va construire, il va commencer vraiment à se développer entre l'âge de 12 ans, 13 ans, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, jusqu'à l'âge d'à peu près 25 ans. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant ça, ce qui nous permet de pouvoir raisonner ce que nous sommes en train de ressentir, et de prendre de la distance par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, on ne l'a pas. D'accord ? Donc, on a un enfant qui n'est qu'en contact avec ses émotions, et il n'y a pas quelque chose pour dire... Tu vois, par exemple, quand toi, tu vas voir une scène, ça paraît choquante à la télévision, tu vas dire, bon, allez, c'est qu'un film, c'est rien, tu vois. Tout de suite, tu vas raisonner. Et ce travail du cortex préfrontal, finalement, il ne se fait pas chez l'enfant, et encore moins chez un enfant qui est hypersensible. Parce que, quand le bébé y naît, il y a un lien, il a le sentiment que tout est connecté, il est connecté avec le monde. S'il est connecté avec la mère, il est connecté... Et ce lien, il va commencer à se structurer à travers des choses très simples, par exemple, des douleurs, les dents qui vont se faire et tout ça. C'est une fonction où la personne va se dire... L'enfant va se dire, finalement, je suis en train de vivre des choses que les autres ne vivent pas. Et c'est là, à travers toute cette individuation de l'enfant, qu'il va construire sa différenciation entre lui et le reste du monde. L'hypersensible, il ne le fait pas trop, ça. C'est-à-dire qu'il reste connecté avec l'ensemble du monde. Il ne revient jamais à lui, en fait. En tout cas, il a du mal à le faire. Oui, il a du mal. Et il va comprendre, à un moment donné, que la seule façon de le faire, c'est de se couper du monde. Et c'est pour ça qu'un enfant hypersensible, il va avoir cette aptitude à vouloir être seul, à vouloir se concentrer sur quelque chose et à focaliser toute son attention là-dessus. Parce que, justement, il va comprendre très tôt quelque chose que nous, les adultes, on a mis des années à comprendre. Par exemple, j'explique souvent qu'il existe une équation de la performance. L'équation de la performance, c'est quoi ? J'explique que c'est P égale petit p fois i, moins i multiplié par motivation. P égale petit p moins i par la motivation. C'est-à-dire quoi ? Ma performance égale à mon potentiel moins mes interférences multipliées par ma motivation. Le bloc le plus important, c'est les interférences. C'est-à-dire que les interférences, c'est toutes les petites voix que je vais me dire à moi-même. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mon potentiel, il ne peut se libérer. Par exemple, tout ce que j'ai appris, par exemple, à l'entraînement d'un sport de haut niveau, par exemple, ne peut se libérer que si j'arrive à réduire ces interférences et que je reste connecté à ma motivation. Maintenant, il faut comprendre que ces interférences, chez un enfant qui est hypersensible, ils sont multiples. Et il a du mal à les couper. Mais très rapidement, il va comprendre que pour couper ces interférences, il faut que je me concentre sur quelque chose. D'accord ? C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il a du mal à être multitâche et qu'il a besoin de se concentrer sur une tâche après l'autre ? Exactement. C'est-à-dire que l'esprit conscient ne peut pas se concentrer consciemment sur deux tâches en même temps. Par exemple, tu vois, avec un sportif de haut niveau, souvent, on m'a demandé la définition de la concentration. Et la concentration de la définition, elle est très simple. C'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. C'est-à-dire que je vais porter mon attention sur quelque chose et parce que je suis focus là-dessus, tu vois, parce que je vais être focus sur... Tu vas regarder la balle et tu vas essayer de voir à quel point la marque de la balle touche le tamis de ta raquette. Ok ? Et cette concentration fait que la personne n'a pas besoin de... Elle ne peut pas se dire « Ok, je suis fatigué, j'en ai plein les pattes, et puis il est très fort, puis là, le public avec lui. » Donc ça coupe les interférences. Donc pour ralentir les interférences, il faut concentrer son attention. Voilà. Et c'est comme quand on ralentit l'interférence, tout mon potentiel, il peut se vivre. Et en fait, ça c'est quelque chose que de nombreux enfants vont comprendre assez rapidement. Et du coup, en fait, ils vont se focaliser sur une tâche spécifique pour que justement, toutes ces interférences, qu'elles soient cognitives ou émotionnelles d'ailleurs, elles n'aient pas interféré sur ce qu'il est en train de penser. C'est une façon pour lui de ralentir la charge mentale. Et ce qu'il faut faire chez un enfant, et dans son processus de développement, ça va être justement de l'amener justement à avoir ces moments où il peut avoir cet espace de ressourcement et de ralentir sa charge mentale. Très important. Et alors, pour des parents qui se demanderaient si leur enfant est hypersensible, quels sont justement les signes les plus visibles et sur lesquels ils doivent porter le plus d'attention ? Alors, souvent les enfants hypersensibles, d'abord ils sont très sensibles au bruit et à la lumière. C'est-à-dire que la lumière forte va les déranger. Après, en fait, ils vont nous interpeller sur des choses que nous, nous ne percevons. Ou bien comme normal ou qu'on ne perçoit pas. Par exemple, ils vont être dérangés par une odeur spécifique de détergent. Et elle va dire, écoute, on a nettoyé ce matin, je ne comprends pas ton problème, tu dis n'importe quoi. Mais lui, en fait, il a ce sens-là qui est surdéveloppé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon enfant va avoir un sens dans lequel il a des aptitudes que moi, je n'ai pas en tant qu'adulte, on peut vraiment s'interroger sur le fait que peut-être il a... Ça, c'est un signe d'hypersensibilité. Après, très souvent, les enfants hypersensibles ont du mal avec la notion de groupe. La foule, ils se sentent vraiment libés. La foule, les autres, même parfois des petits groupes. Ce sont des enfants qui vont préférer être seuls avec des amis. Quand on va vouloir leur organiser un adversaire, ils ne vont pas vouloir. Ils vont se dire non, non, je préfère faire ça avec un tel. Et après, éventuellement, avec un tel. Donc, ils vont avoir peut-être deux, trois amis avec lesquels ils vont avoir envie de passer du temps à chaque fois avec un seul ami. C'est-à-dire que... Et encore, quand ils veulent passer du temps avec des amis. Et ils sont... Alors, par rapport à la proportion, je crois que c'est 80% d'introvertis et 20% d'extravertis. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? C'est ça. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a effectivement des hypersensibles extravertis et faites attention. C'est ce qu'on appelle des timides extravertis. Par exemple, moi, j'étais un timide extraverti. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais très timide mais à un moment donné, je passais dedans. Je basculais du côté obscur. C'est-à-dire que cette timidité, il fallait que je la combatte et qu'à un moment donné, je pétais les plombs. C'est-à-dire que j'allais faire n'importe quoi. Quand on suit aujourd'hui tes formations, tu fais presque du one-man show des fois. C'est-à-dire que tu es vachement, tu es devenu très extraverti. Aujourd'hui, tu as développé vraiment ce truc-là d'être super à l'aise devant les gens. Tu fais des conférences devant des milliers de personnes et pour autant, tu vois, tu as cette hypersensibilité qui est présente. Et aujourd'hui, quand on te voit, on ne se dit pas, on ne se dit pas, ce mec-là, il a été timide. Non. C'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, je le suis encore dans pas mal d'aspects de ma vie. Et c'était intéressant parce qu'à un moment donné, je me suis posé aussi cette question. Moi, je déteste l'acharnement thérapeutique. Moi, j'ai vu des personnes régler un problème de leur enfance à 80-90 % et passer le reste d'une vie à essayer de dire j'éradique tout ça. Et finalement, j'ai considéré que, tu vois, cette partie de timidité que j'ai, c'est aussi ce qui me permet aussi d'être humain. Tu vois, peut-être que si j'avais outrepassé ça, je serais devenu ou orgueilleux ou une personne que je n'ai pas du tout envie de devenir. Et je trouve que cette retenue-là, elle me protège. En tout cas, j'ai considéré qu'elle me protégeait. Maintenant, j'ai beaucoup de mal avec la foule, en vrai. Alors, quand je donne des conférences, c'est particulier parce que je suis là pour délivrer quelque chose que j'aime et je considère que les personnes qui viennent là sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs avec moi et que, limite, elles peuvent avoir besoin de ce que je vais leur transmettre. Mais, par exemple, les bains de foule, quand je vais au Canada, par exemple, les personnes viennent s'agglutiner pour prendre des photos ou des choses comme ça, même parfois aussi en France. J'ai du mal avec ça. Tu vois, ça me dérange. Il se passe quoi dans ton corps, justement, à ce moment-là ? Je me sens pas agressé, mais je me sens pas à l'aise. Tu te sens vidé ? Tu te sens comme si on t'aspirait à ton énergie ? Oui, un peu. Puis après, parfois, je ne comprends pas toujours pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je dis, bon, je vois, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Tu vois, soyons clairs. J'ai délivré un message et je l'ai fait avec le cœur. Ça ne fait pas de moi non plus. Non, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si tu es là et qu'une personne, en fait, elle est là, toi, tu ne te rends pas compte que pour elle, le chemin pour aller jusqu'à toi, il est énorme. Et toi, pareil, tu regardes au-dessus et tu dis, mais attends, il y a toujours, je peux encore aller encore plus loin. Donc, finalement, c'est cette distance qui fait entre les deux personnes que la personne va te regarder, effectivement, avec des grands gens, en disant, mais waouh, il a fait tellement de trucs. Et puis toi, tu n'as pas encore ce niveau de conscience. En fait, il est juste différent. Oui, et puis surtout, moi, je considère que ce que je fais, dans ma normalité à moi, tu vois, je suis juste une personne chanceuse qui considère que j'ai vraiment de la chance de vivre de ma passion, de pouvoir la partager. C'est aussi beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je considère... C'est très prolifique. Tu proposes un énorme contenu sur ta page YouTube où tu fais énormément de choses que tu donnes gratuitement pour les gens. Je veux dire, ça te demande énormément de travail quand même derrière. Il y a des heures et des heures passées à étudier. Même s'il y a des facilités, c'est évident, ça te demande énormément de boulot de transmettre tout ça. Oui, c'est beaucoup de travail en même temps. C'est aussi l'avantage d'être dans ta passion. C'est-à-dire que c'est du boulot, il faut que je fasse attention. Parce que je pourrais facilement, tu vois, m'épuiser physiquement. Et j'en ai payé le prix quand même. C'est important de le dire. Justement, ils sont plus épuisés, les hypersensibles, en général ? Évidemment. Évidemment. Parce qu'on est des éponges. C'est le fait d'absorber les énergies des autres ? Oui, oui. Les émotions, les énergies. Et tu vois, par exemple, moi, même si la plupart des personnes, quand elles me voient dans un environnement de formation ou de conférence, je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'énormément de solitude. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des studios de tournage à Tel Aviv. Je pars le matin, je rentre en fin de journée, tu vois, et j'ai passé une grande partie de la journée tout seul, tu vois. Ou bien à étudier, ou bien à tourner des vidéos, à faire de la recherche, tu vois. Et j'aime ça, tu vois. Alors, je vais tolérer facilement mes animaux, parce que ça aussi, c'est une chose très importante. Si vous avez des enfants hypersensibles, les animaux aident énormément, et particulièrement les chiens. Pourquoi ça aide, justement ? C'est une connexion... Alors, je sais qu'ils ont une connexion particulière, une intuition particulière avec les animaux. C'est quoi ce lien particulier ? Écoute... Dans la façon d'écrire l'hébreu, chaque mot va désigner la fonction. Et qu'élève, c'est le cœur. C'est-à-dire que la fonction d'un chien, c'est de donner que de l'amour. C'est-à-dire que, parfois, un enfant hypersensible va se sentir rejeté de son environnement. Et quand il va se sentir rejeté de son environnement, il faut qu'il ait une zone d'amour inconditionnelle. Et il n'y a pas un animal au monde comme le chien pour te donner de l'amour inconditionnel. Et moi, je me rappelle que quand j'en pouvais plus, j'avais une chance inouïe, c'est que j'avais la maison de mes parents et la maison de mon grand-père qui étaient juste à côté. Et mon grand-père, c'était un refuge. Pourquoi ? Parce qu'il avait un chien qui s'appelait Rudy. Et je passais des heures avec ce chien. Et parfois seul, je le promenais. J'étais seul. À l'époque, on n'avait pas en plus tous les téléphones portables. Donc, je passais des heures entières de silence dans la forêt avec mon animal ou bien m'entraîner à faire du sport. Après, mon grand-père était un homme profondément apaisant. Quelqu'un qui parlait peu, mais qui parlait juste. Et ça, pour moi, il m'apaisait. Alors que les membres de ma famille pouvaient trop parler pour dire n'importe quoi et surtout pour souligner du doigt ce que je n'étais pas. Alors justement, par rapport à cette hypersensibilité, on sait qu'elle peut être émotionnelle, physique. On peut même avoir les deux. Comment on mesure ce degré d'hypersensibilité ? Alors, moi, dans mon programme, j'ai mis en place un test qui est... Qui est assez simple. Il est simple. Honnêtement, moi, je le donne très souvent à mes coachers. Il est simple, il vaut ce qu'il vaut, mais il est plutôt efficace. Il est très efficace. En tout cas, c'est facile. Après, on peut faire des tests auprès de neuropsychologues qu'on déteste un petit peu plus avancés. Ça peut lui permettre de le faire. Mais vous savez aussi, c'est simple aussi d'écouter un peu son intuition et de remarquer que, ben, quand il y a des... Moi, ça m'est arrivé de... Un jour, j'étais dans ma belle famille et il y avait un petit garçon. J'ai remarqué qu'il avait mal aux jambes chaque fois que sa grand-mère était là. Et sa grand-mère, elle avait des vrais problèmes aux jambes. Et sa mère a dit, écoute, je ne sais pas, à chaque fois qu'il voit sa grand-mère, il a mal aux jambes. Je lui dis, mais tu n'es pas posé la question ? Peut-être que tu étais hypersensible, émotionnel, physique, tu vois ? Elle me dit, non, je ne sais même pas ce que c'est. Ben oui. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'il était en présence d'une personne qui avait une douleur, il ressentait cette douleur. OK ? Donc, je lui ai conseillé d'aller voir quelqu'un. Ils ont fait un travail là-dessus. Il a pu commencer à prendre de la distance. Donc, il faut juste prendre le temps d'observer. Et surtout, en tant que parent, on peut faire une erreur avec un enfant hypersensible. C'est qu'on vit toujours dans un monde de projection, tu vois ? Où on se dit, voilà, j'aimerais que mon enfant, mon enfant, il soit comme ceci ou comme cela. Et la plupart du temps, ce comme ceci ou comme cela, ça ressemble un petit peu à ce que l'on est. OK ? Par rapport à des figures parentales. Maintenant, ton enfant, il est différent. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'appréhender à travers ce que tu es. Tu peux l'appréhender à travers ce qu'il est et sa particularité. Et si on n'accepte pas la particularité, la différence de notre enfant, on ne pourra pas le comprendre. Parce qu'on ne pourra pas aller chercher les ressources qui vont lui permettre d'évoluer, lui, dans son monde à lui. Et il faut faire attention parce que, du coup, si on ne fait pas cet effort-là, de l'écouter, d'aller vers lui, d'accepter et de comprendre, accepter qu'il est différent, de comprendre cette différence et de décider qu'on va construire un monde autour de ça, si on n'a pas ce principe. Moi, j'appelle ça ADC, ACDC. C'est comme le groupe de rock. Oui. Vous devez garder ça à l'esprit. J'accepte. J'accepte que mon enfant, il est différent. Ensuite, je vais essayer de comprendre son besoin, ses besoins, par rapport à cette différence. Une fois que j'ai accepté et que j'ai compris, il va falloir que je prenne des décisions. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, mettre en place pour m'assurer qu'il soit heureux avec cette différence-là ? Et puis ensuite, on va travailler, le dernier essai, ça va être la croyance. Vous devez croire, vous d'abord, impérativement, que quoi qu'il arrive, votre enfant, avec sa différence, il va réussir. Parce qu'il trouvera toujours un domaine. Même si l'environnement dans lequel il est, et je parle parfois de scolarité, la scolarité traditionnelle n'est pas obligatoirement adaptée aux enfants hypersensibles. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et puis... On n'a pas le temps d'aller... Moi, j'étais enseignante. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'occuper de chaque enfant, de la particularité de chaque enfant. C'est très difficile dans une classe de pouvoir, effectivement, aller sur chaque particularité, se poser dix minutes, un quart d'heure, on n'a pas le temps. Quand on est dans une classe, avec tant qu'élèves, c'est impossible. C'est une évidence. Et du coup, en fait, c'est important de ne pas incriminer l'enfant. C'est juste de comprendre que l'environnement, tel qu'il est proposé, n'est pas adapté à celui-ci. Mais ça ne veut pas dire que notre enfant hypersensible ne va pas réussir. C'est tout le contraire. Parce qu'un enfant hypersensible, si on arrive à le mettre dans des dispositions psychologiques qui sont positives, et c'est tout le rôle, notre job en tant que parent, c'est de le mettre dans des dispositions positives. Eh bien, il trouvera sa voie et dans sa voie, croyez-moi, il sera bon. Il sera bon et il va développer des aptitudes hors normes. Il faut juste faire confiance à ça. Il faut juste faire confiance à cette dimension-là. Et c'est pour ça que ce dernier essai de la croyance, elle est importante. Je voudrais vraiment rappeler quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que les enfants n'écoutent pas ce que l'on dit en tant qu'adultes. Ils observent qui nous sommes. C'est très important. Combien de parents vont dire à leur enfant en hurlant, tu arrêtes... Tu arrêtes de crier maintenant ! Exactement. Ça n'a juste pas de sens. Là, l'enfant, il a son cortex préfrontal qui n'est pas formé. tant qu'il ne raisonne pas le truc qu'il fait à temps. Il n'est pas capable de dire je pense que ma mère est dans une espèce de décomposition émotionnelle. Elle est en train de compenser une charge émotionnelle qu'elle n'est pas capable de gérer. Donc, elle est en train de refouler cette charge émotionnelle. Il n'a pas ça. Donc là, il va dire les parents non plus en général. Je te l'accorde. Beaucoup d'entre eux, en tout cas. Et en fait, l'enfant, il va regarder sa mère ou son père. Il va dire finalement, pour obtenir quelque chose, tu cries. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Et on obtient exactement le contraire. Donc, c'est important que finalement, face à cette adversité que représente l'hypersensibilité pour un enfant, face à cette adversité, l'enfant puisse voir dans le regard de ses parents que ce n'est pas un handicap. Moi, je reçois beaucoup. On en parlait justement en préparant cette émission. Je reçois des parents qui me disent qu'ils se sentent complètement en décalage avec leur enfant, qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec lui, qu'ils ne comprennent pas leur fonctionnement. Et comment on peut aider ses parents à mieux juste communiquer pour que l'enfant accepte peut-être aussi qu'il y a cette différence et qu'il la vive mieux et en même temps que les parents se disent « Ok, moi, je veux bien accepter ce qui se passe, mais je n'arrive pas juste à rentrer en dialogue. Comment je fais pour communiquer ? » Alors déjà, tu vois, c'est intéressant parce que tu... Viens, on reprend le modèle. Assez laissé, d'accord ? Parce qu'à la plupart, les personnes te disent « Je veux bien l'accepter, mais tu n'acceptes pas. » C'est que... Comprenons une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise avec le fait que ton enfant, il est différent. Et que tant que tu n'as pas accepté vraiment, parce qu'il y a des personnes qui disent « Non, mais moi, j'accepte qu'il est différent. Mais par contre, tu fais tout pour qu'il soit dans la norme et dès qu'il est dans ses différences, ça te dérange. » j'ai l'impression que c'est surtout qu'ils ne comprennent pas. On est d'accord. Donc, d'abord, fais un vrai effort pour accepter. Je vais me fermer, je vais le micro, il tombe. Fais un vrai effort pour accepter. Ensuite, fais un vrai effort de compréhension. Son monde à lui, la façon de le percevoir, la façon dont il rentre en contact avec le monde est différent du tien. Voilà. Et vous êtes en train de regarder une réalité commune, mais on n'arrive pas à construire quelque chose d'unique ensemble. Très souvent, on les coupe. C'est un ami qui m'avait donné cette phrase-là. Il m'a dit « Tu sais, pour construire un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Et pour éduquer un enfant hypersensible, il faut laisser tomber son amour propre si on veut construire un amour commun. Avec son enfant. Parce qu'il n'y a rien de pire. à lâcher, quoi, au niveau des parents. Bien sûr, il y a un truc à lâcher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que... C'est la projection ? C'est la projection. Il y a des peurs. Il y a des peurs parce que la peur du parent avec un enfant qui est différent, c'est de se dire « Cet enfant sera inadapté dans ce monde. » Maintenant, vous comprenez qu'il y a de plus en plus d'enfants hypersensibles. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte aussi dans la théorie de l'évolution. C'est que nos enfants, dans cette théorie d'évolution, on a des enfants qui sont de plus en plus hypersensibles. À quoi c'est dû ? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a une part de génétique, donc il y a une part dîner, il y a une part d'acquis, c'est aussi multifactoriel. Comment, finalement, on devient hypersensible ? Écoute, ça reste encore un très grand mystère, en vrai. Et je le suis dit, moi, la théorie qui me semble la plus intéressante, c'est celle de l'évolution. C'est-à-dire que, depuis la nuit des temps, l'être humain, en tout cas, notre cerveau, il évolue et nos capacités cognitives évoluent aussi. Nos charges, notre capacité aussi à emmagasiner de la charge cognitive, elle a évolué, même s'il semblerait qu'elle parvienne à un espèce de seuil d'une certaine limite avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins que, regardons ça comme le stade d'une évolution. Ok. Bon, tu vas dire les films de super-héros, mais dans les X-Men, on voit qu'il y a des imitations génétiques qui sont faites au fil des années. Parce que c'est un trait de caractère. quand même. Oui, c'est un trait de caractère, mais c'est surtout des... Il faut le voir comme une aptitude. Une aptitude qui peut sembler être un handicap quand on est enfant. D'accord ? Mais il faut comprendre aussi que ça peut être une véritable force et qu'on s'aperçoit que beaucoup d'adultes hypersensibles ont des très, très grandes réussites au-delà de la norme. Justement, c'est quoi alors les avantages d'être hypersensibles ? C'est justement d'avoir une connexion à l'autre qui est incroyable. C'est de pouvoir percevoir des choses que les gens ne vont pas percevoir. C'est un hypersensible, il va regarder l'information. Alors, quand il sera enfant, cette même information, elle peut être hyper anxiogène, mais quand il va être adulte et s'il a fait un travail de développement personnel, il va avoir cette information, il va percevoir, il va avoir facilement une vision par rapport à ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de visionnaires chez les hypersensibles. C'est-à-dire des personnes qui sont capables d'anticiper et de percevoir par rapport à l'information qui arrive, de construire un avenir qui est un avenir différent. Et c'est pour ça qu'on a des artistes, on a beaucoup d'artistes hypersensibles, on a beaucoup de personnes qui vont être des visionnaires, on a beaucoup de... Chez les hypersensibles, on va aussi avoir beaucoup de créateurs. Vous prenez par exemple le créateur de Tchadjipitin qui était à Tel Aviv il y a peu de temps. Il expliquait que quand tu l'écoutes, c'est un hypersensible à 100% et dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que les personnes qui construisent le monde de demain, alors après, on adhère à l'idée ou pas, mais les personnes qui construisent le monde de demain sont souvent des hypersensibles parce qu'ils ont des schémas de perception et ils vont percevoir l'information, ils vont être capables de faire des connexions dans les informations que les autres n'ont pas parce que justement, ils ont cet entraînement-là à percevoir une émotion. Et quels vont être du coup les défis qu'ils vont rencontrer en étant enfant ? Les défis, c'est justement de ne pas se désocialiser. D'accord. Ça, c'est un défi. Ça va être un défi des parents de rassurer que cet enfant-là, oui, il est hypersensible, mais une fois encore, on va faire un lien avec le cerveau. En fait, un hypersensible, c'est quelqu'un qui va donc à travers ses sens percevoir le monde d'une façon un petit peu plus exacerbée. En fait, ce qui se passe, quand tu perçois les sens avec le monde, l'information, elle va dans une partie de ton cerveau qui s'appelle le thalamus. Le thalamus va envoyer l'information à deux endroits au même moment. Le cortex préfrontal et l'amidale. Maintenant, l'amidale est plus proche du thalamus que le cortex préfrontal. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que déjà, l'amidale reçoit l'information avant le cortex préfrontal. Le principe de l'amidale, d'abord... C'est les émotions. C'est les émotions. Donc, forcément, elle va envoyer plus de décharges à ce niveau-là. Et la logique de danger. C'est-à-dire que l'amidale, elle est là pour assurer ta survie de façon principale. D'accord ? Donc, tu as une information qui va arriver au noyau latéral de l'amidale qui va lui considérer si c'est danger ou pas. Et si c'est danger, il envoie toutes les informations à tout le système, notamment à l'hypothalamus qui va lui organiser tout le système hormonal avec toutes les réactions de fuite, de combat ou d'évitement. Ça veut dire que déjà, on a des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle un fonctionnement amidalien plutôt qu'un fonctionnement cortical. Ça veut dire qu'ils ont une approche du monde très émotionnelle et ils vont considérer assez rapidement que le monde est un danger. D'accord ? Le défi des parents, c'est de considérer qu'il va falloir éduquer notre enfant dans le fait qu'il considère que ce monde n'est pas un danger. Ok ? Maintenant, on a une chance, c'est que l'amidale, elle a aussi une fonction apprenante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginons que moi, en tant qu'adulte, j'ai peur de parler en public, par exemple, parce que j'ai eu une fois une expérience négative, systématiquement quand on va me proposer quelque chose qui ressemble de près ou de loin. Le truc qui part et je vais flipper. D'accord ? C'est-à-dire que mon amidale, elle va avoir cette fonction de se dire, je n'ai pas simplement peur du rat parce que j'ai eu une fois et j'étais effrayé par un rat. Je vais avoir peur de tout ce qui pourrait être dans son environnement. Des souris, des petits rongeurs, mais aussi des lieux. une personne qui est phobique des rats, elle te dit, non, non, mais ça se trouve là-bas, il y a un rat. Non, mais on est dans un parc. Non, il y a un rat. OK ? C'est-à-dire qu'on va commencer aussi à augmenter toute notre charge émotive et nos peurs qui tournent autour de ça. Et c'est ça, le plus grand défi des parents. Parce que comme notre enfant, il a un mode de fonctionnement, pardon, comme notre enfant, il a un mode de fonctionnement amidalien, il pourrait avoir une capacité à s'exclure complètement du monde extérieur et de ne plus être en connexion avec la réalité de ce monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les personnes qui ont des peurs amidaliennes, il faut parler le langage de l'amidal. C'est-à-dire que de le rassurer, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut rappeler aussi une chose, c'est que les connexions du cortex préfrontal vers l'amidal sont peu nombreuses. OK ? Donc quand quelqu'un est dans son système d'anxiété, provoqué par l'amidal, parce qu'on a aussi une anxiété corticale, mais pour un hypersensible, c'est une anxiété amidalienne. Quand on a cette anxiété qui est amidalienne, le langage traditionnel ne fonctionne pas. Donc on va faire quoi ? Un langage corporel ? Alors, il faut parler le langage de l'amidal. Le langage de l'amidal, c'est souvent, quand j'ai un danger, c'est quoi ? Combat ou fuite. Ça veut dire qu'il faut faire des activités physiques à votre enfant. Des activités physiques dans lesquelles il se dépense. C'est-à-dire que cette charge émotionnelle de fuite ou de combat, il faut qu'il l'incarne dans quelque chose. C'est pour ça que finalement, moi j'étais chanceux d'être, de faire du sport dans l'univers du karaté parce que je pouvais pour le coup vraiment combattre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'avais un espace, un domaine dans lequel je pouvais purger cette espèce d'énergie qui était provoquée par le système amidalien. Et tu me disais d'ailleurs qu'enfant tu préférais les sports où tu étais seul que les sports collectifs. Oui, parce qu'en fait... C'est ça qu'on m'a favoriser en fait. Alors, en tout cas, dans un premier temps. Plus tard, moi je suis devenu capitaine de mon équipe parce que j'avais grandi, j'ai appris à incorporer l'autre. Mais j'étais capitaine dans une équipe dans laquelle chacun faisait des résultats individuels. Il ne fallait pas quand même... Il ne faut pas la pousser non plus. Non, vas-y, on ne va pas déconner. Mais en tout cas, ça c'était un truc. Donc déjà, ça c'est un vrai défi de comprendre qu'il va falloir socialiser. La meilleure des thérapies pour ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie par exposition. Allez, c'est parti. Alors. On va en colo. Mais mollo. Oui, je me dis. Mais mollo. C'est-à-dire de dire... On va faire étape par étape. J'imagine que c'est la technique du petit pas. À chaque fois, on refait un petit truc et on teste. Et ensuite, on débriefe. On débriefe avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il veut être seul avec son copain. Il dit, regarde, il est avec son copain. Invite-les tous les deux. OK ? Et on s'assure d'être un petit peu présent pour s'assurer qu'il y ait bien l'interaction. Pas qu'avec un seul, mais... Et lui dire, tu sais, regarde Nicolas, regarde, ton petit copain là-bas, tu ne lui parles pas assez. Il est là, il est venu pour toi. Essaye d'avoir un peu d'interaction. OK ? Et si on fait ça assez régulièrement, il va s'apercevoir qu'avec deux, c'est aussi sympa qu'avec un. Et puis après, on va faire avec trois et ensuite, on va pouvoir l'exposer un petit peu plus souvent. Et en fait, son amygdale va comprendre que finalement, l'autre, les autres, sont de moins en moins un danger. Et cette éducation par l'exposition, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et c'est aussi une chose que je voudrais dire aux parents, c'est que très souvent, on a des enfants qui peuvent faire des crises pour ne pas aller dans certains endroits. D'accord ? Ça arrive. C'est-à-dire, on a une réunion familiale, l'enfant, il ne veut pas y aller. Alors, il faut rechercher des compromis. Et dire, parce que, comprenez une chose, c'est que si notre enfant, il a une réaction amygdalienne, OK ? Et que, on dit finalement qu'on n'y va pas, on renforce le modèle amygdalien à travers la stratégie d'évitement. Et du coup, en fait, on donne raison à son amygdale de dire, ça c'est un danger. t'as raison, on n'y va pas. Tu risques quelque chose, en fait. On rentre dans le jeu quelque part. Exactement. Et en fait, sous prétexte de bienveillance et de dire, je ne vais pas mettre mon enfant en difficulté, on ne l'aide pas. Donc, ce serait quoi le compromis alors ? Parce que je sais qu'on a une question de parents justement sur ce sujet. Ce serait quoi le compromis ? C'est, je crois, un papa ou une maman qui dit justement son fils ne veut pas aller dans les fêtes de famille, il ne supporte pas. Est-ce qu'elle doit en gros le forcer à y aller ou pas ? Alors, il va falloir négocier. D'accord ? On va dire, voilà, écoute, quoi qu'il arrive, c'est une fête de famille et je veux que tu sois présent. Maintenant, tu vas choisir le moment où tu veux y aller. Sois présent au début si tu veux, sois présent à la fin, mais il y a un moment où je veux que tu sois présent. Et ensuite, on s'assure qu'il puisse aussi, pendant cette fête, avoir un espace dans lequel il peut se recueillir. Tu vois, par exemple, moi, de façon naturelle, quand j'avais des réunions de famille ou des mariages ou des choses comme ça, bon, j'étais là, j'étais présent, je n'étais pas ouvertement à l'aise et après, j'allais dans la voiture. Voilà. Vous pouvez me tanquer dans une voiture. Ou alors, par exemple, mon grand-père qui avait compris pas mal de choses, il disait à mes parents « je ne me séparais pas de mon chien ». Donc, il prenait le chien, il le laissait dans la voiture et moi, j'arrivais et je le promenais et je savais que j'allais avoir mon moment avec mon chien mais il faisait ça que pour moi en fait. Je l'ai appris plus tard parce qu'il a compris que c'était la seule chose qui me rassurait. Donc, voilà, c'est-à-dire que on ne lui dit pas « tu ne viens pas ». On ne le force pas à rester toute la soirée mais on lui demande d'avoir un acte de présence sur un certain moment pour juste qu'il ait l'habitude d'eux. Vous savez, moi, je me rappelle aussi. C'est pareil juste avant, c'est-à-dire qu'on va le mettre en exposition petit à petit. Cette fête-là, il va peut-être rester une demi-heure et puis la fois d'après, on va tenter 45 minutes et on va y aller petit à petit. Exactement. Tu sais, moi, je me rappelle mon grand-père était vraiment un homme incroyable et pour moi, c'était un héros échappé de la guerre et j'adorais ce homme parce qu'il était d'abord parce qu'il avait vécu des choses difficiles pendant la guerre et ensuite, il avait une vraie douceur d'âme et un bon sens à l'ancienne. Et je me rappelle un jour, mon grand-frère allait se marier et donc, mon grand-père me dit, tu sais, le week-end prochain, je vais à Rouen et je vais me faire faire un costume chez un tailleur. Est-ce que tu veux venir ? Et mon grand-père, même si c'était un homme simple, il avait toujours énormément d'élégance. Ça me touchait profondément. J'ai dit, OK, j'y vais. Et donc, quand on est dans un canton de la voiture, il me dit, t'es content que ton grand-frère se marie ? Je suis content qu'il se marie mais par contre, le mariage, je n'ai pas envie d'y aller. Il me dit, pourquoi ? Et puis, il va y avoir plein de gens. Il va y avoir, je ne sais pas, 100, 150 personnes. C'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il y a d'horrible ? là, pour le coup, t'es vraiment exposé. Je veux dire, t'es le frère du marié. Grave. Et donc, Tu ne peux pas ne pas être là. Et un truc, il y avait pire que tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est dans la période du smurf, tu sais, et mon frère avait préparé un truc de danse, ce truc. Et il fallait que moi, je participe à ça. ce n'est pas un truc du tout. Enfin bref, c'est-à-dire qu'une fois encore, j'allais être exposé à un truc effrayant. Et quand on est arrivé, il y a une rue qui s'appelle Aron, qui s'appelle la rue Gros Horloges, la rue la plus passante et la plus commerçante. Et mon grand-père me dit, je vais à l'étage là, toi, tu ne viens pas avec moi, tu restes ici. Je fais quoi ? Il me dit, tu vas demander l'heure aux gens. Tant que tu n'auras pas demandé l'heure à 100 personnes, tu ne montres pas. Et moi, là, je suis en colère, tu vois ce que je veux dire, je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Il dit, bon, c'est comme ça. Et mon grand-père, il était doux, il était assez autoritaire. Et il dit, je te regarde. Et donc, j'ai mis 10 minutes avant de demander l'heure à une première personne. J'ai choisi une petite vieille, je me suis dit que c'était plutôt facile. Le problème, c'est qu'elle n'entendait rien, donc il a fallu que je répète 20 fois et ça a augmenté mon angoisse. Et voilà, j'ai fait ça une deuxième fois, une troisième fois. Bon, à partir de la dixième fois, ça allait mieux, tu vois. Et il y avait une boulangère qui était à côté qui m'a regardé demander l'heure 100 fois. Elle m'a dit, celui-là, il n'est vraiment pas normal. Et dès que je passais à l'un, à l'autre, et parfois même les personnes, elles me regardaient en disant, je viens de te donner l'heure. Et je dis, oui, je sais. Et je demandais l'heure à tout le monde, en fait. Et une fois que j'ai compté mes 100, je suis monté et là, j'étais en furie, j'allais voir mon grand-père. Je me dis, pourquoi tu m'as fait ça ? C'est horrible. Et pourquoi tu m'as mis comme ça de rencontrer ? Je ne vois pas l'intérêt. Mais où tu viens de rencontrer ? De rencontrer et d'entrer en contact avec 100 personnes différentes. Est-ce que c'est si difficile que ça ? Non. Ben voilà, c'est ce qui va se passer au mariage. Tu vas rentrer en contact et parfois, ils vont juste te dire, t'es qui toi ? Tu restes juste à dire, je veux le frère d'Alain. Voilà, c'est tout. Et après, tu passes. Ça sera comme demander l'heure. Mais tu as demandé l'heure à 100 personnes, c'est génial. Et tu es rentré en contact avec 100 inconnus. Et ça, c'est vraiment important. Et bon, je pense que mon grand-père avait dû suivre ma formation de coach, mais il ne me l'avait pas dit. Je pense qu'il était montré dans le futur, tu es revenu. C'est épigénétique. Ça se trouve, c'est lui qui l'avait écrit avant. C'est certain. On va savoir. C'est une évidence. Qu'est-ce qui aggrave, selon toi, le symptôme de surcharge justement d'un enfant hypersensible et quelle stratégie il peut mettre en place ? On disait tout à l'heure qu'ils sont épuisés. Qu'est-ce qu'il peut faire à part l'isolement ? Alors, à part l'isolement, d'abord, il faut aussi réduire l'essence. Il y a une chose qui est très mauvaise pour nos enfants hypersensibles, c'est les réseaux sociaux et le fait de swiper. Parce qu'ils ont cette capacité à choper l'émotion et l'information très rapidement. Donc là, ça surcharge le mental. Curieusement, ce qu'il faut faire pour nos enfants et d'ailleurs, il n'y a pas que pour nos enfants hypersensibles, il faut vraiment essayer de réguler ce contact avec ces réseaux sociaux parce que ça augmente notre charge mentale, ça réduit notre capacité de volonté, ça a un impact sur le cerveau. On en a parlé mille fois dans ton émission et franchement, ce n'est pas un cadeau à faire à nos enfants mais encore moins à nos enfants hypersensibles. C'est la première chose. La deuxième, apprenons à nos enfants aussi à se relaxer. L'enfant hypersensible, il a besoin d'apprendre à faire des respirations. On a dit tout à l'heure que le fonctionnement, il était amygdalien. D'accord ? L'un des langages de l'amygdale, dans sa réaction, c'est la respiration. Donc faire de la cohérence cardiaque par exemple, ça peut permettre ? Alors la cohérence cardiaque, mais pas que. La cohérence cardiaque, c'est naturellement quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Mais si tu prends, tu vas sous ta douche le matin, tu t'es trompé, tu as laissé la douche froide, la première réaction, ça va être... Tu vas respirer du coup par le haut. Donc là, on va faire plus des respirations abdominales. Exactement. C'est-à-dire que dès que l'amygdale se sent en danger, elle va saccader la respiration. Et ça, c'est très mauvais pour le corps, pour l'esprit, pour un tas de choses. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à notre enfant à faire plusieurs choses. La première, c'est régulièrement quand il sent que... Il lui apprend que quand il commence à être angoissé, il faut qu'il apprenne à respirer différemment. C'est-à-dire que je vais inspirer un peu plus longtemps et je vais souffler comme si j'étais dans une paille. D'accord ? Et on va lui apprendre à faire ça très régulièrement. OK ? Et il faut lui dire, de quoi tu as peur ? C'est important aussi qu'il libère ses peurs. Parce que le problème, c'est que tant que les choses ne sont pas conscientisées, on a du mal à pouvoir les structurer et justement à faire appel au cortex préfrontal pour essayer de tempérer tout ça. Donc, c'est important de beaucoup communiquer avec son enfant et qu'il verbalise les choses. Plus il va verbaliser, plus on va pouvoir lui donner des versions différentes et utiliser des visualisations. Et pendant qu'il va verbaliser, pendant qu'il va exprimer ses peurs, on va lui faire respirer différemment. ça, c'est important. Ce que je recommande aussi, c'est des bains de nature. Je me souviens dans ta formation, le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, la connexion vraiment, je veux dire, était quelque chose de très important. Toutes les personnes à qui j'ai fait ce test, tous me disaient, mais ouais, j'ai ce besoin, à chaque fois que je suis pieds nus dans la nature, il se passe un truc pour moi. C'est vraiment... Et particulièrement pour les hypersensibles, parce qu'en fait, d'être en contact avec cette résonance magnétique du sol, c'est quelque chose de profondément apaisant. Voilà. Et puis, ça ancre aussi, je pense. Ça ancre. Et puis, un bain de nature, c'est naturellement sans téléphone. Et c'est aussi un moment dans lequel on peut se ressourcer en silence. Dernièrement, j'avais été interviewé par une chaîne israélienne sur les problèmes de charge mentale. parce qu'en fait, en Israël, ils ont fait des études près des enfants. Et ils ont d'ailleurs deux start-up qui travaillent fort là-dessus pour mettre en place des systèmes permettant d'identifier la charge mentale d'un enfant et d'un adulte. En tout cas, ces start-up ont commencé à découvrir qu'on est tous en termes de charge mentale et on en prenait beaucoup trop. Et cette personne, la journaliste, à un moment donné, m'a dit « Alors finalement, c'est quoi le secret pour réduire cette charge mentale ? » Et je leur ai dit « Vous faites deux choses. » Au moins une demi-heure par jour, vous faites un bain de nature, une forêt, un parc. S'il fait beau, si vous le pouvez, vous marchez pieds nus. Sinon, ce n'est pas grave, on est en contact, c'est le principal, mais on coupe les téléphones portables. où on est en paix, en calme avec soi et les éléments. Et puis, si vous êtes dans une dimension un peu spirituelle ou religieuse, c'est un bon moment pour vous adresser à Dieu ou à l'entité que vous désirez. Et ça, c'est hyper apaisant parce que ça réduit considérablement l'activité de l'amidale. Et quand l'activité de l'amidale, elle est réduite, régulièrement, quand on en fait une routine, eh bien en fait, on limite son développement dans les jours après. On sait que par exemple, quand on fait ce genre d'exercice-là, dans les cinq heures qui vont suivre notre bain de nature, eh bien en fait, l'amidale, elle est moins réactive. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et puis après, je disais, la deuxième chose, c'est fête Shabbat. Alors, dans un pays comme Israël, c'est facile de faire Shabbat, mais dans... L'idée, c'est de couper, en fait, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est l'idée, c'est de couper complètement pendant vraiment 24 heures et que, voilà, ce soit complètement dédié finalement à autre chose que ce qu'on fait d'habitude. C'est ça. Donc, on coupe effectivement toutes les distractions, entre guillemets, le travail aussi. On coupe... D'abord, on coupe le travail, on coupe tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est électronique. On ne touche pas l'électronique. D'accord ? C'est un moment où on ne doit pas produire quelque chose. D'accord ? On ne doit pas produire. Mais c'est un moment où vous pouvez étudier. Et c'est un moment fort puisque c'est un moment où on se retrouve en famille à travers le repas du vendredi soir, le Shabbat, puis le repas... C'est un moment où on peut prier. Donc, c'est un moment de ressourcement. C'est un moment spirituel. C'est un moment où on met tout ce que... Nos obligations qu'on doit faire pour le travail, on les met de côté. Et on rentre dans d'autres obligations qui sont de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de l'autre. Et ce sont des moments aussi... Donc, l'idée, c'est de couper vraiment dans les habitudes. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, il est scolarisé du lundi au vendredi. Et le samedi, c'est vraiment une journée qui est très différente où il va lire. En tout cas, il n'y a pas de distraction. Non. Il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a pas tout ça. C'est pour se recentrer ? Écoute, en tout cas, moi, depuis que je l'ai fait, que je l'ai structuré dans ma vie, les bienfaits ont été incroyables pour moi. D'abord, en termes de créativité. Parce que quand ton esprit est apaisé, c'est beaucoup plus créatif. Ensuite, en termes de gestion de mes émotions. Et puis, en termes de ressourcement, en termes d'énergie, c'est super important. Parce que si on ne bloque pas ce rythme-là, la seule chose qu'on va avoir, c'est l'épuisement, en fait, en vrai. Et chez un enfant hypersensible ou chez un adulte hypersensible, c'est encore plus vrai. Donc, c'est important de se dire, alors, appelez pas ça Shabbat, faites un free day. Mais c'est un jour où on ne touche pas les ordinateurs, on ne touche pas notre téléphone portable. C'est dur au départ parce qu'on s'aperçoit à combien on est addict, en fait, en vrai. Mais après, vous allez voir que moi, une journée comme ça, c'est comme si je passais une semaine de vacances. Et ça veut dire que, tout à l'heure, tu disais que j'étais un hyperactif. Je le suis, mais je peux l'être que parce que j'ai organisé aussi ce moment où je me ressource complètement. Et moi, par exemple, quand j'ai terminé ma journée, je prends mes deux chiennes, j'ai la chance de vivre à côté de la plage, je coupe mon téléphone portable et je me prends entre une demi-heure et une heure avec elles parce que j'ai des chiennes et je ne veux pas qu'elles aient des vides de chiens, tu vois. Donc, c'est notre moment à nous, tu vois. D'une promenade, c'est le moment où je suis en connexion aussi avec la nature. Donc mieux scinder finalement aussi les moments. Tu disais tout à l'heure que les enfants hypersensibles ont vraiment besoin de faire une tâche après l'autre. Finalement, dans leur emploi du temps aussi, il y a beaucoup de parents qui ont tendance à surcharger. Il faut qu'il fasse du judo, il faut qu'il fasse du tennis, il faut qu'il fasse plein de trucs finalement. Peut-être laisser plus de temps de récupération à l'enfant, pas surcharger de plein de choses qu'il est justement une chose à la fois. T'as raison. Surcharger, il le fait déjà. C'est pour ça. Il va falloir qu'on lui enlève de la surcharge. Il faut qu'il ait une activité physique régulière. Ça, c'est une certitude. Mais il ne faut pas trop le surcharger non plus. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il est déjà surchargé mentalement. Donc, ça ne sert pas à gens. Tu vois, par exemple, moi, je vous donne un petit conseil qui m'a énormément aidé. C'est le monde de la télévision qui m'a appris ça. Quand j'ai commencé à voir mon émission de télé sur France Télévisions, on m'a dit il faut que tu colles au séquencier. C'est quoi un séquencier ? Quand tu as une émission de télé, tout est écrit. D'accord ? De super nanny à tout, tout est écrit. On te dit voilà, un séquencier, c'est on va te dire voilà ce qui se passe de telle heure à telle heure. On va tourner telle séquence, confrontation avec le mari, ensuite, écoute de la femme, observation des enfants. Et à chaque fois, on a une intention. Donc, la télévision va te dire ici, on a l'intention que lui, il réagisse parce qu'il est un petit peu mon du genou. Elle, il faut qu'elle se lâche, il faut qu'elle pleure parce qu'il faut qu'elle lâche ses émotions. Parce qu'il faut que ça se voit, il y a quelque chose qui doit se passer. Au départ, j'ai trouvé ça bizarre et après, je me suis dit tiens, et si j'utilisais un séquencier dans ma vie ? Et en fait, le fait d'avoir des moments avec une intention pour un hypersensible, ça l'aide profondément. C'est l'intention en fait. C'est l'intention. Les moments, il les a. Il les a, mais en fait, c'est aussi important de les délimiter. Parce que quand on dit ben voilà, juste, je voudrais que si tu fasses ça pendant une heure et que tu as une heure et quoi qu'il arrive pendant une heure après, on arrête. OK ? Dans ces cas-là, il va pouvoir se concentrer un peu plus et toutes les interférences, elles vont être limitées. Et c'est important de lui dire que tu as une intention là, cette intention c'est quoi ? OK, tu veux jouer aux jeux électroniques, pas plus d'une heure. Jouer à PlayStation, pas de problème. Fais-toi une heure. Mais par contre, éclate-toi pendant une heure. Je veux que tu te lâches pendant une heure. fais les jeux que tu veux. Et ensuite, par contre, je veux que tu te concentres sur les devoirs de l'école. Et ensuite, tac, tac, tac. Et ça là, c'est rassurant pour un hypersensible parce qu'il sait où et quand mettre son énergie. C'est important. Donc, organiser des séquences, c'est pas mal. C'est rassurant en tout cas au départ. Alors, je me pose une question par rapport au... Je pense que vous êtes nombreux à vous la poser aussi parce qu'on a entendu souvent cet amalgame entre hypersensible et HP. donc haut potentiel. Est-ce que tous les hypersensibles sont forcément haut potentiel et inversement, est-ce que tous les hauts potentiels sont forcément hypersensibles ? Non, il y a une distinction aujourd'hui. En tout cas, on l'a cru pendant de nombreuses années. C'est vrai. Parce qu'il y avait une amalgame, comme tu dis, entre les deux. Mais il y a des personnes qui sont haut potentiel, donc qui ont des capacités cognitives très très fortes et qui n'ont pas obligatoirement une sensibilité émotionnelle aussi forte que la dimension cognitive. C'est plutôt les hauts potentiels qui sont en général hypersensibles que les hypersensibles qui sont haut potentiel, d'ailleurs. Exactement. Absolument. Donc, non, il peut y avoir, d'ailleurs, ce sont deux formes de diagnostic différents pour pouvoir... Et pour faire vraiment la différence, pour le coup, c'est bien d'aller voir un neuropsy qui va faire un test parce qu'on va plus aller voir la dimension neurologique chez le haut potentiel et la dimension psychologique chez le... Mais est-ce que ça joue du coup pour un hypersensible qui est aussi haut potentiel ? Est-ce que son hypersensibilité est différente parce qu'il est haut potentiel ou est-ce que c'est exactement la même hypersensibilité qu'un hypersensible qui n'est pas haut potentiel ? Eh bien là, c'est qu'il tout double, en fait. C'est qu'il tout double. C'est ou bien il met ce côté haut potentiel au service d'une espèce de régulation de son hypersensibilité. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, on a une personne qui va vraiment avoir des... Un génie ! C'est plus qu'un génie. On va avoir quelqu'un qui va avoir des résultats notamment scolaires et avec beaucoup de facilité. Ou bien c'est l'inverse. Ou bien c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce côté haut potentiel il est mis en opposition avec cette hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il renforce l'hypersensibilité. Et là, on va avoir des personnes qui... Il faut faire attention parce que là, on peut avoir quelqu'un qui peut facilement entrer dans une personnalité dépressive et s'y enfermer. Donc, quitte ou double, il faut faire gaffe. Quitte ou double. On a quelques questions de parents. On a déjà répondu à une question, mais on va regarder ensemble. Alors, mon fils est hyper sensible et ne supporte pas de se retrouver dans les fêtes de famille. Comment faire en sorte qu'il vive mieux ces moments et dois-je accepter sa demande de ne plus y aller ? Donc, on a vu compromis. Compromis. Tu y vas sur une petite partie et on s'assure quand même de connaître les lieux où on va pour que l'enfant puisse avoir un lieu dans lequel il va se ressourcer et qu'il ne se sente pas pris en otage. Parce que s'il se sent pris en otage et qu'il n'a pas ce lieu de ressourcement là-bas, ça veut dire que son système amygdalien va s'activer encore plus fort et il va encore moins y retourner. Je me souviens, tu parlais de ça dans ta formation. Par exemple, les gens qui sont sur une croisière. Par exemple, tu as une fête de famille qui se passe sur une péniche, ça peut être extrêmement angoissant en fait pour cet enfant parce qu'il ne sait pas, il part, mais il n'a pas moyen de revenir en fait. C'est tout seul. Donc, ce sentiment d'être piégé, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très important chez lui. Bien sûr. Tu sais, dernièrement, j'étais parti avec Martin et la tulipe qui nous avait invité à une croisière. C'est ça ? Oui, et en fait, ça faisait des années qu'il m'invitait et là, on avait décidé d'y aller parce qu'il y a Yannick y allait. En plus, je trouvais ça sympa d'être entre potes, tu vois. Mais pour moi, c'était angoissant. C'était angoissant. Et bon, par chance, on était sur un espèce de grand pâte-bos où il y avait salle de sport et tout ça. Ça a pu me défouler bien. Oui, oui. Et puis bon, j'étais que mon épouse, on a passé le moment sympathique et c'était le moment en plein air. mais par exemple, le fait de me sentir enfermé sur un bateau, pas mon truc du tout. Je suis barré, je fais comment ? Oui, c'est ça. Donc là, il faut faire attention, il faut anticiper, anticiper qu'on puisse avoir un petit léros sur ce moment et si le gamin, il demande par exemple d'être seul dans la voiture pendant un petit moment, c'est OK. On peut lui dire une petite heure, mais pas plus d'une heure et tu reviens. On essaie de faire des petits allers-retours et voilà. OK. Alors, autre question. Je suis un papa hypersensible et c'est encore plus difficile pour moi depuis l'arrivée de mes enfants. Comment faire pour que cela ne prenne pas toute la place et mieux le gérer ? Anis, papa de Nour, 4 ans et Gabriel, 2 ans. La première des choses, c'est de considérer que notre enfant, même s'il partage une particularité qui est l'hypersensibilité, il est très différent. Là, c'est le papa en plus qui est hypersensible donc du coup, il est envahi. Les projections vont être encore plus grandes. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai envie de dire à Anis thérapeutique ou de coaching sur sa dimension émotionnelle. Apprendre à mieux gérer mes émotions et apprendre à réguler mon hypersensibilité pour que le défaut de cette hypersensibilité ne soit pas transmise et offert comme une peur à mon enfant. Il faut faire très attention, il faut être très vigilant à ça. Quand on a cette particularité, il faut faire très attention de ne pas le transmettre à nos enfants ou ne pas le renforcer. Oui, forcément. Ensuite, mon fils a tendance à se mettre au-dessus des gens et il peut sembler hautain et prétentieux. Est-ce dû au fait qu'il soit hypersensible et haut potentiel ? Jérôme, papa de Victor, 14 ans. La réponse est oui. La réponse est oui, oui. C'est ce décalage aussi dont on parlait. Les parents se disent mais il me prend de haut ? En fait, il me prend de haut parce qu'effectivement, ce gamin, il a accès à des informations et une capacité à les compiler qui est différente. Donc, même pour lui, il ne comprend pas que les parents, ses propres parents, ne puissent pas avoir la même vision du monde. Donc, il va s'en tirer en décalage. Donc, comprenez une chose, c'est qu'il n'est pas hautain. Il a, pour lui, des aptitudes que vous n'avez pas. Donc, il faut aussi lui rappeler dans le cadre de notre éducation que l'humilité, l'hypersensibilité étant au potentiel, va tenir des compétences et des aptitudes particulières mais en aucun cas elle t'autorise ses aptitudes à prendre les personnes de haut. Au contraire. Allez, on se refait encore un moment de super-héros, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Spiderman, on est vraiment dans cette dimension-là. C'est-à-dire que si tu as des aptitudes que les autres n'ont pas, tu dois au contraire développer quelque chose qui s'appelle l'humilité et ça, c'est quelque chose que les parents doivent transmettre à leur enfant. tout à l'heure, ça te fera un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien sûr. Ma fille est hyper sensible, elle a du mal à se connecter avec les gens, elle a peu d'amis, elle est timide et se renferme souvent. Elle vit ses émotions de façon très ou trop intense intérieurement et n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent et parfois ça explose. Comment l'aider à mettre des mots sur ces mots ? Maïel, maman de Fiona, 11 ans. Alors, un enfant qui n'arrive pas à mettre des mots sur ces mots, c'est parce que justement son enfant est dans ce fonctionnement amygdalien. D'accord ? Et en fait, on sait que quand un enfant ou une personne est dans son fonctionnement d'amygdale, le cortex préfrontal qui lui va organiser et structurer toute la structure avec les aires du langage n'est pas dans son fonctionnement optimum. Donc, il faut apprendre à cet enfant à se relaxer. L'apprentissage, c'est... C'est la confiance aussi ? Enfin, de faire confiance pour se livrer, pour se confier ? Alors, d'abord, une fois encore, parlons de langage de l'amygdale. Le langage de l'amygdale, c'est un langage essentiellement physique. Donc, il faut relâcher toutes les tensions musculaires de l'enfant, puis apprendre à respirer calmement. Et une fois que l'enfant respirera calmement, il pourra structurer la parole. J'avais ça chez une de mes nièces qui, quand elle parlait, elle parlait, puis... Et... Tu vois, elle avait du mal à hacher ses mots et tout ça, et du coup, ça devenait incompréhensible. OK ? Et moi, j'avais observé des parents qui mettaient un petit peu la pression et quand on est dans les conversations, je fais écoute, plutôt que de lui mettre la pression, on va dire, allez, dis à ta fille, vas-y, détends-toi, juste, stop, respire, maintenant, vas-y, parle-moi calmement. Et là, l'enfant va pouvoir structurer ses idées. Donc, il faut d'abord apaiser l'amygdale parce que si on n'apaise pas l'amygdale, quoi qu'il arrive, on n'aidera pas l'enfant. Donc, on va le calmer, on va dire, vas-y, détends tes épaules, respire calmement, voilà, tu prends deux, trois respirations et on y va. Et tu livres ton message. Et comme ça, l'enfant va apprendre à mettre de la tempérance. En fait, l'idée, c'est de mettre une condition qui puisse permettre en fait à l'enfant de s'exprimer. Exactement, on va créer le contexte et en fait, comprenons que dès que notre enfant, il est dans son hypersensibilité, il est dans la sur-stimulation du système amydalien. Et ça implique plein de choses. Parce que l'amygdale, en fait, elle est, c'est amygdale, il y a deux amygdales, je ne vais pas développer là le détail, mais il y a différentes parties d'amygdales qui sont connectées. C'est l'une des parties du cerveau qui est la plus connectée avec tout le reste du parti du cerveau. Donc, c'est prioritaire à tout. Si on ne calme pas l'amygdale, tout le reste du fonctionnement, qui est un fonctionnement de raisonnement et de calme, ne fonctionne pas. Donc, comprenons, système nerveux autonome sympathique, parasympathique, l'amygdale fonctionne que sur le sympathique. Et donc, tout accélère. L'adrénaline, cortisol, dopamine, tout accélère. Alors qu'en fait, il faut stimuler le système nerveux autonome, parasympathique. Justement, là, on peut le faire essentiellement par la détente physique, qui va déclencher une détente nerveuse et la respiration. Donc, on va dire à la personne, respire un petit peu plus longtemps, détends-toi et ensuite, tu reprends ton discours. Il faut vraiment qu'on apprenne à nos enfants à se relaxer. Vraiment. Super. Écoute, on a appris plein de choses. Merci vraiment, David, pour cet éclairage. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, David propose sur son site davidlefrançois.com une formation qui s'appelle Neurosense, Hypersensibilité et Hauts Potentiels. Alors, cette formation, elle a deux buts. En fait, c'est à la fois pour les hypersensibles de pouvoir finalement intégrer ce trait de caractère dans leur vie quotidienne, d'être plus autonome, d'être plus épanouie, de se sentir mieux avec ça. Et en même temps, pour les personnes qui seraient avec des proches qui sont hypersensibles, de mieux comprendre, de mieux appréhender et puis de mieux soutenir aussi les proches qui sont hypersensibles, que ce soit des enfants, des parents. Parfois, on n'a pas forcément les clés et dans cette formation, tu donnes toutes les clés, que ce soit pour les personnes hypersensibles et pour les personnes qui ont des proches hypersensibles pour faire de cette hypersensibilité une véritable force et un atout dans la vie. Donc, c'est vraiment génial. Et je vous invite évidemment à regarder tous les contenus gratuits que tu proposes sur ta chaîne YouTube qui sont une mine d'or. Il y a des pépites et vraiment, profitez-en. C'est assez rare, donc vraiment, profitez-en. Et j'espère qu'on se retrouve très vite sur ce canapé pour parler d'un autre sujet. Avec grand plaisir. Je sais que tu as plein d'autres sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, donc c'est chouette. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci. Alors, merci. D'abord, merci à toi de m'avoir invité. Et puis, vraiment, je voudrais vous féliciter parce que vous faites un travail incroyable. Et franchement, à BcTalk, vous cartonnez. Merci. Ouais, c'est chouette. On est content d'être là. C'est d'utilité publique. Exactement. C'est chouette. J'aurais aimé avoir ça plutôt quand j'étais jeune. Ah, c'est une super chaîne pour le développement personnel, pour la santé, pour le bien-être. Vraiment, puis on a des super intervenants, des super invités. On est très chanceux. Donc, merci encore d'être venus. Et puis, on se dit à très vite. À très vite. Salut la famille. Bye bye. Salut la famille. Salut la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada